Le thème de ce soir, les retraites. Petite actualité d'ailleurs du jour, au peu d'hier. Il y a huit organisations syndicales, dont CGT, Force Ouvrière, qui ont appelé à une grande journée de manifestation le 5 décembre. Dans tous les secteurs, retraités, privés, publics, ce n'est pas toutes les associations loin de là, mais c'est un sujet qui fait débat alors qu'on est encore dans les consultations du gouvernement, des organisations syndicales ou patronales. Cette réforme, nous en tout cas, on l'a qualifiée de réforme emblématique ou majeure du quinquennat. C'est une promesse d'Emmanuel Macron dès la présidentielle en 2017. Ça a démarré assez vite, et puis là, ça prend un peu plus de temps. On va voir ça en détail. Il y a aussi ce contexte des Gilets jaunes qui incite sur la méthode à faire un peu différemment que peut-être en début de quinquennat, avec les ordonnances travail, où c'était un peu plus, on va dire, jupitérien justement, en tout cas sur la forme, sur la méthode, on verra sur le fond. Ça a débuté dès 2017, ce projet de réforme. Et puis là, on en est deux ans plus tard avec le rapport de Lebois, le haut-commissaire qui fait des propres propositions. On va rentrer dans le détail. Ce que l'on peut dire, c'est que la principale orientation, c'est de fusionner les 42 régimes spéciaux, ou d'ailleurs, il y a le régime général qui en fait partie, mais en tout cas, les 42 régimes de retraite qu'on a en France en un seul, un régime universel, c'est le mot utilisé. On verra un petit peu qu'est-ce que ça change. Donc, dans les idées que nous, on a identifiées ensemble, là, en préparant, parce que nous, on entend en tant que journaliste, qu'on entend dans ses cours de la part d'étudiants, ou dans les repas de famille, les discussions. Ça ne veut pas dire que c'est des idées que nous, on pense, mais c'est un petit peu des argumentations qu'on peut entendre. Et l'idée, c'est de voir comment on y répond, qu'est-ce qu'on peut dire, et qu'est-ce que le savoir scientifique peut nous apporter là-dessus. Sur les idées, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y en a six. Les deux premières sont un peu plus générales, sur la retraite et les retraites en général en France, pour l'instant. Après, il y en a trois qui sont un petit peu plus sur la réforme en cours, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et la dernière, ça a été jusqu'au bout pour savoir s'il faut, dès demain, mettre de l'argent de côté tous les mois, pour pouvoir vivre correctement lorsqu'on sera retraité, pour attendre la fin de la conférence. Et comme ça, dès que ça parle d'argent, je sais que ça intéresse tout le monde. Donc, notre intervenante, on en a une ce soir. Donc, Fabienne Miller, vous êtes maître de conférence, alors HDR, qui veut dire habilité à diriger des recherches, ici à l'Université de Strasbourg, donc en droit de la protection sociale, ce qui recouvre les retraites facilement, parce que vous avez déjà intervenu sur une autre thématique sur l'Europe et la protection sociale. C'était une autre conférence qu'on avait faite en 2019. Donc, on va peut-être commencer tout simplement sur cette première idée reçue. L'espérance de vie augmente. Alors, je ne sais pas, peut-être, moi, je n'ai rien, je n'ai pas préparé de conférence, en fait. C'est vrai. Moi, c'est vraiment débat. Mais peut-être qu'il faut regarder autour de la table, vous êtes à quel niveau d'information par rapport à la réforme qui est devant nous ? Vous avez des besoins, qu'on vous rappelle un peu le projet de réforme, ou on commence direct sur les CDR ? Oui, qu'on part tous sur le même niveau de connaissances, peut-être que ça peut être pas mal. Je sais que sur le site du gouvernement, tout cas, il y a marqué que ce n'est après 1963 qu'ils sont impactés, donc je suppose que c'est votre cas. Donc, vous soyez impactés, parce qu'une des idées aussi, c'est que les personnes qui sont à moins de 5 ans de la retraite ne soient pas impactées par la réforme. Parce que si on est un petit peu similique, je pense que c'est peut-être une manière de ne pas mettre dans la rue les personnes qui sont le plus concernées, en tout cas ceux qui sont concernés très vite, mais peut-être que tu auras d'autres éléments à nous apporter là-dessus. Donc, on fait quoi alors ? On fait d'abord un tour de connaissances. C'est nous qui posons les questions. Vous pourriez parler un peu plus fort, vous m'avez dit. D'accord. Ça va y être ma chance. Oui. On prend quand même le micro, oui. Ça, il marche ? Oui, ça marche. Un, deux, un, deux. Ah, ça y est. Ça y est, absolument. Donc, oui, je n'ai pas préparé de présentation sur la réforme. Ce qu'on peut, parce que tout le monde sait plus ou moins, c'est que l'idée, l'objectif de la réforme, c'est de simplifier le système pour le rendre plus lisible. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment une revendication de la plupart des assurés d'avoir un système lisible. Ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 42 régimes, mais 42 régimes, ça inclut tous les régimes complémentaires. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle, les fonctionnaires, par exemple, ils ont un seul régime qui leur assure l'équivalent de ce qu'assure le régime de retraite de base pour les salariés et le régime de retraite complémentaire. Donc, quand on compare les deux, il faut impérativement comparer le régime de base, donc le régime général des salariés, plus les régimes complémentaires Agir Carco et le régime des fonctionnaires. Donc, que ce soit la fonction publique d'État, ou la fonction publique hospitalière, ou la fonction publique locale, dans les trois fonctions publiques, on a un régime, enfin, on a trois régimes, mais un régime unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime complémentaire, sauf le régime additionnel de la fonction publique, qui est très, très marginal pour l'instant, parce qu'il est alimenté par une cotisation qui ne porte que sur une partie des primes. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, et des heures supplémentaires. Donc, voilà, l'idée, c'est donc de ramener tout le monde dans un cadre unique. Vous avez déjà vu aussi que les professions libérales et les travailleurs indépendants sont assez opposés, parce qu'eux, ils ont tout de suite vu le taux de cotisation qui est proposé, puisque l'idée, c'est d'aligner aussi tout le monde sur le même taux de cotisation à 28%, 28 et quelques, ce qui correspond au taux de cotisation des salariés du privé. Alors, actuel, régime de base, plus régime complémentaire. À 60% pour l'employeur et 40% pour le salarié, donc la différence... Alors, c'est vrai que c'est des taux élevés, quand on regarde nos voisins, en Allemagne, le taux est à 17 et quelques, partagé à 50% employeur et 50% salarié. Donc, on a un taux de cotisation assez solide pour garantir aussi des retraites qui sont assez solides aussi, puisqu'on est quand même... Quand on compare le niveau de retraite actuel, on est un des pays de l'Union européenne à 28, qui garantit un des plus hauts niveaux de revenus aux retraités. Comparativement à l'Allemagne, par exemple, on a beaucoup moins, vous l'avez entendu, beaucoup moins de retraités pauvres. On en a, mais on en a beaucoup moins qu'en Allemagne. On est autour de 10%, alors que l'Allemagne est autour de 19% de retraités pauvres. Donc, on a pour l'instant quand même un régime qui garantit un bon niveau de retraite pour la moyenne des salariés. Évidemment, on a toujours des petites retraites aussi. Ça, on peut le voir aussi. Les petites retraites, c'est essentiellement les femmes qui sont touchées par les niveaux de retraite faibles, du fait souvent d'une durée d'assurance inférieure. Donc, quand on regarde dans le système actuel, ce qui est vraiment le paramètre clé, c'est la durée d'assurance. C'est la durée d'assurance qui vous permet d'avoir une retraite à taux plein, 50%, dans le régime de base. Et ce niveau de cette durée d'assurance, elle est à les femmes en moyenne 120 trimestres, quand les hommes en ont 150 à peu près. Donc, ça vous donne tout de suite ce différentiel qui vient de quoi ? Il vient du temps partiel, des arrêts d'activité pour élever des enfants, même si ces arrêts d'activité sont compensés. Et en fait, les femmes ne rejoignent la durée d'assurance des hommes que grâce aux dispositifs de solidarité. Dans le système actuel, on a beaucoup de dispositifs de solidarité qui permettent aux femmes de compenser leur plus faible durée d'assurance pendant la vie active. Alors, pourquoi la retraite ? Donc, la retraite, je disais, oui, l'idée, c'est d'avoir un seul régime, donc financé par une cotisation à 28%. Mais je pense d'emblée, on le voit déjà, les travailleurs indépendants obtiendront certainement gain de cause pour avoir un taux de cotisation plus faible. Mais si on va dans un régime à points, ce qui est le projet quand même d'instaurer des points, et qu'on dit qu'un euro cotisé vaut le même point pour tout le monde, ça veut dire que s'ils ne cotisent que 18% au lieu de 28, ils devraient logiquement avoir des retraites plus faibles à la sortie. Puisque la retraite sera la totalisation de l'ensemble des points acquis pendant une carrière. Donc, si on le fait, alors c'est discuté, parce qu'on a les travailleurs indépendants, on a l'infirmière, on a le médecin, on a l'avocat, mais on a aussi aujourd'hui beaucoup de micro-entrepreneurs. Et je pense notamment à tous les auto-entrepreneurs des plateformes, on sait que ce ne sont pas des entrepreneurs qui ont un fonds de commerce, parce que l'argument majoritaire des travailleurs indépendants, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de cotiser autant, on a des biens, on a un fonds de commerce, et on est capable aussi d'épargner pendant notre vie active, donc on cotise moins et on épargne. Ce n'est pas vrai pour les micro-entrepreneurs qui sont quand même payés au lance-pierre quand ils travaillent pour des plateformes. Donc, on sait très bien qu'ils arriveront, dans le système actuel, ils sont quand même assez peu nombreux à arriver déjà à leurs quatre trimestres par an, ce qui est le maximum par an. Donc, voilà, un seul régime pour tout le monde. L'idée, donc, c'est un régime à points. Alors, le régime à points, alors, ce que je présente là, c'est ce qui est issu, ce qui ressort du rapport de Lebois, qui est paru en juillet, que vous trouvez sur le site réformedesretraites.gouv.fr. C'est un pavé de cent et quelques pages, qui est assez vulgarisé, qui ne rentre pas trop dans les détails, parce qu'on se rend compte en le lisant qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore clairement déterminés. Et c'est comme par hasard les éléments qui sont quand même assez déterminants. Par exemple, alors, bon, on va, on va, on va, il faut qu'on commence par un bout, hein ? Donc, l'idée, ce serait d'avoir des cotisations qui, dont le total, donc, une cotisation ouvre droit à des points. Alors, il avance une valeur du point, mais bon, il ne s'engage pas sur, voilà, il avance une valeur du point de 10 euros, vous l'avez peut-être vu. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, si on a cotisé pendant une année ? Ça veut dire que, ça veut dire, mais alors, ça veut dire que si on a, si on paye une cotisation de, je ne sais pas, admettons, 180 euros par mois, ça vous donne 18 points. Oui. Voilà. Et donc, on accumule comme ça chaque année, chaque mois et chaque année, jusqu'à la fin de sa vie active, l'ensemble des points. Et ensuite, on convertit tous les points selon la valeur de service du point. Alors, c'est là que les choses se compliquent. Donc, à la fin, on fait les comptes, en fait. Il y a ceux qui ont beaucoup cotisé, ceux qui ont... Voilà. Il y a déjà cet élément-là. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec le rapport de loi quand il dit que le système se veut quand même purement contributif. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on paye en cotisation qui vont permettre de calculer les droits. Ce n'est pas du tout, aujourd'hui, le cas dans le système actuel. Là, on n'a pas un système purement contributif. Et donc, la question qui va se poser, bien sûr, pour ceux qui ont du temps partiel, des contrats précaires, du chômage, de la maladie, de l'invalidité, c'est comment, dans le futur système, on compensera ces périodes. Alors, il dit, on les compensera, mais il cite beaucoup la maternité. Bon, la maternité, tout le monde est d'accord pour compenser le congé maternité, voire le congé parental par des points, mais il ne s'engage pas sur la valeur du point. Alors, cette histoire de points, il faut quand même... Je ne sais pas si vous connaissez le système de retraite complémentaire, aujourd'hui, des salariés, qui fonctionne déjà par points, parce que quand on a un système par points, il y a toujours ce qu'on appelle la valeur d'achat du point et la valeur de service du point. La valeur d'achat du point, c'est la valeur qu'il faut payer pour avoir un point. Elle est de plus en plus élevée, ça veut dire qu'à cotisation inchangée, vous avez de moins en moins de points, puisque le point est de plus en plus cher. Ça, ça ne se voit quasiment pas quand on travaille, parce que ce sont des réformes négociées par les partenaires sociaux qui sont incompréhensibles pour la plupart des individus normalement constitués. Et ensuite, on a une deuxième valeur, qui est la valeur de service du point. La valeur de service du point, vous ne la connaissez que lorsque vous êtes devant votre retraite, puisqu'elle, elle change chaque année, et elle change dans un sens opposé, c'est-à-dire que la valeur de service du point est de plus en plus faible. C'est-à-dire que non seulement vous avez accumulé de moins en moins de points, mais les points ont de moins en moins de valeur. Et en fait, la valeur du point, à l'heure actuelle, dans les régimes de retraite complémentaires, elle est fixée pour garantir l'équilibre financier du régime. Ce n'est pas compliqué. L'équilibre financier du régime, le patronat n'est pas d'accord pour augmenter les cotisations. Là, l'engagement de Delevoye, c'est bien de dire qu'on part à 28%, mais on n'augmentera pas les cotisations. Donc, on sait déjà que la solution pour faire face au vieillissement, qui serait d'augmenter les cotisations, elle est fermée. Ça veut dire que mécaniquement, si vous avez de plus en plus de personnes âgées qui vivent de plus en plus longtemps, vous êtes obligés de diminuer les pensions servies. C'est mécanique. C'est d'ailleurs l'objectif de la réforme. C'est-à-dire, l'objectif de la réforme, c'est arrêter... C'est ce qu'on appelle une réforme systémique. C'est-à-dire, c'est une réforme de fonds concernant les modalités de calcul de la retraite pour éviter d'avoir à faire ce qu'on fait depuis 20 ans, augmenter la durée d'assurance. On est quand même passé de 37 ans et demi à 43 ans de cotisation. Reculer l'âge de la retraite, on est passé de 60 ans à 62 ans. Maintenant, on parle de 64. Ce sont chaque fois des réformes qui mettent tout le monde dans la rue parce que les gens voient bien qu'on durcit les conditions d'accès à la retraite. Et l'objectif d'un régime à points, c'est que les paramètres du régime sont définis de manière à équilibrer financièrement le régime point bas. Et d'ailleurs, il ne parle jamais de règles d'or dans son rapport. Il y a un moment où il parle de règles d'or, c'est l'équilibre financier. Il dit que l'équilibre financier, il faudra l'atteindre coûte que coûte en 2025. Ensuite, il parle de mettre en place un fonds de réserve qui servirait à atténuer les chocs démographiques ou économiques. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le fonds de réserve. Alors il dit qu'on va récupérer les réserves des différents régimes. Il savait aussi que les régimes actuels ont accumulé des réserves pour être en capacité de payer les retraites pendant au moins un an en cas de faillite du système, etc. Un an ou plus. Et donc, évidemment, chaque régime actuellement dit « Moi, je ne veux pas qu'on touche à mes réserves. » Et l'idée quand même de la réforme, c'est de récupérer les réserves de tous les régimes actuels pour, je pense, les mettre dans le fonds de réserve qui est censé justement permettre les ajustements, mais ce ne sont pas... Mais ça peut marcher au début parce qu'il y a des réserves, mais après, si ce système n'existe plus, les réserves sont utilisées pour trouver d'autres réserves. Alors il y a aussi une piste qui pourrait être adoptée. C'est une piste qui est adoptée en Allemagne. Le taux de cotisation est très faible en Allemagne, alors que la démographie est très défavorable en Allemagne. Ils ont énormément de... Le rapport démographique entre cotisants et retraités, il est beaucoup plus dégradé que chez nous. Ils ont un taux de cotisation faible, mais l'État a accepté d'abonder les régimes de retraite avec un budget de l'État. Donc ça, chez nous, il parle dans le projet, il parle de financer... Alors il ne parle pas de ça, il dit la question de la solidarité, puisque dans un régime à points, on est dans une logique complètement contributive, il n'y a pas a priori de mécanisme de solidarité. Donc là, ce qui est prévu, c'est de faire un fonds de solidarité qui serait alimenté par des recettes fiscales. Ça veut dire aussi, ça veut dire une partie de la TVA, une partie de la taxe sur les produits pétoliers, une partie de... Enfin, on trouve toujours une partie de la taxe sur les boissons sucrées. Enfin, il y a plein de taxes en France. C'est pas ça qui ment. Le risque, là, c'est que lorsqu'on a un financement externe au régime, vous n'êtes jamais à l'abri que la prochaine loi de financement, elles disent, non, non, le pays va mal, les recettes fiscales diminuent, on ne va pas mettre les recettes fiscales dans les régimes de retraite, donc dans la solidarité au régime de retraite. Ça, c'est le risque avec un financement extérieur par des taxes ou des recettes fiscales. Le risque, c'est qu'à chaque loi de financement, donc annuellement, on réoriente les recettes vers autre chose qui est jugée plus prioritaire. Vous parlez du nombre d'actifs et de retraités, j'avais pris quelque chose de charge. Donc là, il y a 28 millions d'actifs en France pour 16 millions de retraités. Donc ça fait 1,7 actifs. Et il est prévu que ça se dégrade. Voilà, 1,5 en 2040 et 1,3 en 2070. C'est un ratio qui va baisser. Alors qu'on n'a pas un mauvais taux de natalité en France, on est plutôt bien placé par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est des pays où la Grèce, là, on a vraiment des taux de natalité extrêmement faibles. Donc a priori, on a un renouvellement quand même des générations qui se fait. Ça dépend aussi de l'emploi, bien sûr. Un système qui est financé par des cotisations dépend beaucoup de l'emploi puisque qui dit emploi dit cotisation salaire et sur salaire, le dit cotisation. Donc ça, c'est... Donc si les salaires stagnent, il y a moins de cotisations ? Enfin, en tout cas, c'est une légalisation. Et surtout si le sommeil augmente, si le sommeil augmente, il y a moins de recettes. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Oui, il dit que... Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas quitté le système actuel. C'est qu'à un moment, il dit s'il y a un déséquilibre entre recettes et dépenses dans le futur régime, eh bien, on augmentera l'âge du taux plein. Alors, ça, j'ai trouvé extraordinaire parce que l'âge du taux plein, c'est une notion de notre système actuel. L'âge du taux plein, aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas si vous savez, mais c'est... Soit vous avez votre taux plein parce que vous avez la durée d'assurance qui est requise pour votre génération, soit vous ne l'avez pas et vous êtes obligés d'attendre 67 ans. Donc, voilà. La solution, ce sera de reculer l'âge de la retraite pour éviter d'avoir à payer des pensions à ceux qu'on empêche de partir à la retraite. Alors, après, ce qu'il faudra aussi se poser comme question, si on recule... Alors, c'était la première question, la première idée reçue, l'espérance de vie augmente, donc il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est prévu dans le système à rendement défini sur lequel on avait travaillé, c'était assez mécanique, c'est-à-dire que le système était paramétré de telle manière que plus l'espérance de vie recule, plus la valeur de services de la retraite diminue aussi, puisqu'on aura à payer des retraites pendant plus longtemps. Donc, ça pousse à partir plus tard, en fait. Voilà, et ça pousse à partir plus tard, bien sûr. C'est pour ça que tous ces débats sur 62, 63, 64, des cotes sur cotes... Des cotes sur cotes, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous partez à l'âge légal 62 ans, mais que vous n'avez pas votre durée d'assurance, vous subissez une décote. Et la décote, elle est de 5% par an. C'est pendant toute sa retraite. Oui, c'est définitif. Voilà, et donc là, on a aligné, les fonctionnaires et les salariés sont alignés sur la même règle, les travailleurs indépendants aussi sont sur cette logique de décote. Dans un système à points, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin de décote, sauf si vous voulez empêcher les gens de partir... Sauf si vous rajoutez à la faible valeur de service du point, le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu parlais de l'âge de dépasse et de l'intérêt d'avoir... Oui, oui. Avec le système à rendement défini, en fait, plus vous partiez tôt, plus vos niveaux de retraite étaient faibles, puisque vous partiez avec une espérance de vie de X années, et donc on ajuste le montant des cotisations que vous avez acquises, enfin, le montant des droits acquis par les cotisations, on l'étale sur la durée de retraite qui est programmée entre le moment où vous partez et le moment où vous décédez. Dans un régime à points, tel qu'il a l'air de se... Mais c'est, comme dit, on n'est pas dans le projet de loi, c'est que le rapport de Lebois, rien n'indique que le projet de loi sera strictement conforme au rapport de Lebois, déjà, c'est-à-dire qu'il faut quand même le dire. Mais dans une logique à points, si vous partez à 62 ans, vous aurez évidemment moins de points que si vous partez à 64, et donc ce sera à vous de faire l'arbitrage, je pars avec moins de points, ou je pars avec... J'attends et je pars avec plus de points. Ce qu'ils veulent rajouter là, avec cette histoire d'âge pivot à 64 ans, c'est plus un signal, c'est de dire, on va en plus rajouter une surcote au fait d'avoir déjà moins de points que si vous partez deux ans plus tard pour pénaliser ceux qui partent plus tôt, donc pour les décourager de partir à 62 ans, tout en gardant l'âge légal à 62 ans. C'est pour ça qu'il y a l'âge légal 62, vous pouvez partir. Après, il faudra voir est-ce que la retraite qu'on vous promet à 62 va vous suffire. Si elle ne suffit pas, il faudra continuer à travailler pour accumuler plus de points et risque de se rajouter une décote, puisqu'il parle de décote sur cote, ce qui est une notion qui est liée actuellement à la durée d'assurance. Vous avez actuellement une durée d'assurance insuffisante, par trimestre qui vous manque, ça fait 1,25 de décote par trimestre manquant. Dans un système par points, je ne vois pas, ils vont amputer, à mon avis, la décote sera directement calculée sur la retraite à verser. En plus, alors elle serait peut-être, comme dans les régimes de retraite complémentaire, calculée que provisoirement, c'est-à-dire dans les régimes de retraite complémentaire des salariés, ils ont mis en place un âge pivot de 63 et 64 et si vous partez avant, vous avez une décote, mais elle est provisoire, elle est provisoire jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge où la décote s'annule. Donc là, pour l'instant, on est quand même dans le brouillard et donc c'est un brouillard de plus par rapport à la question de la valeur du point parce que s'il annonce aujourd'hui 10 euros, rien n'indique que dans 5, 10 ou 15 ans, ce ne soit pas 5 euros, voilà, si l'objectif c'est de garantir l'équilibre financier, ils vont jouer sur la valeur de service du point, c'est assez évident. Et c'est la boîte noire des régimes de retraite complémentaires actuelles qui sont négociés par les partenaires sociaux mais qui sont incompris par la majorité des assurés sociaux quand même. Cette négociation qui a lieu à peu près tous les 2-3 ans qui consiste à augmenter la valeur d'achat du point et à diminuer la valeur de service, personne ne comprend concrètement ce que ça donne quoi. Parce que vous le découvrez en fait le jour où vous partez la retraite, là, vous regardez la valeur de service du point et vous la multipliez par le nombre de points acquis. Mais c'est une valeur qui se dégrade, ça c'est certain. Et sur la fiche de paye, c'est quelque chose qu'on peut voir quand il y a des changements ? Non, on ne voit pas les points sur la fiche de paye. Sur la fiche de paye, on ne voit que la cotisation qui est prélevée pour financer la retraite complémentaire. On ne sait pas à combien elle va correspondre. Non. Mais si ce qu'on peut faire, c'est calculer le nombre de points acquis. Donc ça, vous pouvez le faire chaque année, vous pouvez même le faire en ligne. Les points acquis, vous pouvez les calculer. Vous additionnez vos cotisations patronales et salariales sur l'année et vous divisez par la valeur d'achat du point. Ça vous donne le nombre de points. Mais vous ne saurez jamais combien ils vaudront quand vous allez liquider votre retraite. C'est pour ça quand il parle de... Parce qu'un des objectifs de la réforme, c'est aussi de rétablir la confiance dans le système de retraite puisque les jeunes, notamment, n'ont plus confiance dans le système de retraite. Les jeunes disent quand on sera à l'âge de la retraite, on n'en aura plus. Moi, j'entends ça depuis 40 ans. Ça me fait franchement rigoler parce qu'évidemment, ça fonctionne toujours, même si c'est vrai que les conditions d'accès à la retraite pour la génération née à partir de 1973 sont quand même très très durs. Il faut 43 ans de cotisation, c'est-à-dire que si vous faites des études, vous allez travailler jusqu'à 67-69 ans pour avoir la durée requise. Sinon, vous avez une décote. Sans interruption. Oui, sans interruption. Nous préférons avoir la fonction publique mais la fonction publique est en train de fermer ses portes. Donc, il faut changer aussi. Voilà. qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? On parlait, oui, des jeunes qui n'avaient plus confiance. Et donc, voilà. Et donc, là, on leur dit, vous voyez, là, ça va être totalement transparent puisque chaque cotisation va vous donner des droits. Les points sont inscrits sur votre compte. Il oublie juste de dire que rien n'indique quelle sera la valeur du point à l'âge de départ à la retraite de chaque individu. Ça, on le découvre le jour où on demande la liquidation de sa retraite. Est-ce qu'il y a un nombre de points minimum pour pouvoir partir ? Parce que sinon, on pourrait dire que... Non, c'est l'âge. Il va quand même garder l'âge. L'âge va rester à 62. Ça, je pense que ils ne changeront pas l'âge légal de départ à la retraite parce que la réforme est déjà tellement énorme que si en plus on bouge le critère de l'âge, là, je pense que tout le monde va s'y opposer. Là, mais tout le monde parle quand même de 64 ans comme âge pivot avec une pénitence avant, on va appeler ça comme ça. Et donc, l'idée, c'est quand même de retarder l'âge départ. Mais alors, c'est vrai que quand on commence à comparer avec les Allemands qui sont quand même de l'autre côté de la frontière, le système de retraite allemand est beaucoup plus dur que le nôtre. À l'heure actuelle, l'âge départ légal est en train de passer de 65 à 67, y compris pour les handicapés. Il passe de 62 à 60... Je l'ai noté parce que ça m'a... Pour les handicapés, ils passent de 63 à 65. Donc, c'est... Voilà, nous, on a déjà du mal à les faire travailler, mais à ne pas de reculer le ras de la retraite, c'est juste délirant. Et voilà, ils ont aussi un système par points. Donc, plus le salaire est bas, moins on a de points. C'est assez mécanique. Et surtout, on voit bien que les périodes non cotisées involontairement comme le chômage, la maladie, ne sont pas forcément valorisées à la même hauteur qu'un point cotisé. Ça aussi, c'est... Parce que là, dans le rapport de Lebois, il dit oui, oui, on va garder des mécanismes de solidarité. Il dit à aucun moment qu'on va calculer les points sur la cotisation qu'aurait perçue, qu'aurait versée le salarié s'il avait travaillé. Et donc, on va certainement aller vers des points qui n'ont pas la même valeur qu'un point cotisé. Et donc, ça aussi, c'est des périodes qui risquent de faire mal si elles ne... Parce qu'aujourd'hui, les dispositifs de solidarité, c'est quand même 25% des pensions de retraite. Donc, c'est énorme. Et surtout pour les femmes, ce sont vraiment des dispositifs qui sont... qui permettent aux femmes de rattraper leur retard dans leurs droits acquis. Il me semble que dans cette histoire d'espérance de vie et d'âge de départ de retraite, c'est que l'espérance de vie, c'est une espérance de vie à laquelle on meurt, mais ce n'est pas vraiment l'espérance de vie jusqu'à laquelle on peut travailler. Et encore, même si on veut travailler, il faut encore que les employeurs le souhaitent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les seigneurs, pour les fins de carrière. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on peut reculer la retraite si le taux d'emploi des seigneurs n'augmente pas. Et là, je suis justement allée regarder puisqu'il y a le programme de qualité et d'efficience sur les retraites qui est paru pour accompagner le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Et il est dit, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'aller voir combien de personnes sont en emploi dans la tranche 60-64 ans avant leur départ à la retraite. C'est-à-dire, on a des statistiques qui indiquent quelle est la situation de la personne dans l'année qui précède le départ à la retraite. Et là, alors ça s'améliore, voilà, pour les hommes, on est à, les hommes sont à 64% en emploi, mais 17% sont dans une situation où aucun trimestre n'est validé. Ça veut dire qu'ils ne sont ni en maladie, ni en invalidité, ni au chômage. ils sont au RSA ou en fin de droit, en tout cas, quand il n'y a plus de trimestre validé, ça veut dire que... C'est presque 1 sur 5. 17%. Il n'y a rien du pouvoir. Et les femmes, dans la même tranche d'âge, 60-64 ans, elles sont à 53% en emploi et 28% sont sans trimestre validé avant leur départ à la retraite. Avant l'âge de départ. Ça veut dire qu'elles sont inactives, elles ne sont pas en maladie, elles ne sont pas en chômage, elles ne sont pas dans une situation qui permettrait d'acquérir des trimestres. Elles ne sont pas de contrat ou de droit. Elles ne sont pas dans des périodes qui leur permettraient d'acquérir des droits au titre de la solidarité. Puisqu'on a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, des trimestres validés pour la maladie, le chômage, l'invalidité, maternité, bien sûr. Il n'y a pas trop de souci. La technique évolue, mon cher. Pardon ? Conjé parental. Oui, conjé parental, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Alors, les gagnants, alors c'est sûr, c'est les cadres. Les cadres, parce qu'ils ont les salaires les plus élevés, donc ils vont acquérir forcément beaucoup plus de points et ils ont une durée d'expérience de vie plus longue, donc ils profiteront beaucoup plus de leur retraite que les autres. Il y a quand même des différences d'espérance de vie importantes entre cadres et non-cadres. Donc là, c'est un petit peu le non-cadre qui va financer la retraite du cadre par ses cotisations. Surtout si tout le monde est ramené au même âge. Alors, aujourd'hui, pour valider un trimestre, il vous faut 150 heures de SMIC. On l'a quand même baissé. À une époque, c'était 200 heures de SMIC. 150, c'est quand même plus facile puisqu'on additionne tous les contrats courts sur l'année. et on l'a fait justement, on l'a descendu à 150 heures de... C'est sous Hollande, sous François Hollande qu'on a fait ça. On l'a descendu parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui sont à temps partiel n'y arrivaient pas avec 200 heures de SMIC pour un trimestre. Donc... Ouais, mais en même temps, un contrat court, qu'est-ce qui se passe entre deux contrats courts ? Alors, c'est toute la question de quel point pour les périodes au chômage entre deux contrats précaires, quoi. Est-ce qu'ils vaudront la même chose que si le salaire... Enfin, à mon avis, ça me semble certain. Soit ils alignent... Soit ils prennent le revenu de remplacement du chômage pour calculer sur ce revenu de remplacement les points fictifs et ils vous les accordent. soit ils prennent une référence forfaitaire, le SMIC, et puis ils calculent... Soit ils prennent encore moins. Les Allemands, ils en prennent moins. Sachant que l'indemnité au chômage, c'est aussi quelque chose que le gouvernement veut revoir et la baisser. Donc si cette indemnité la baisse, les points à cotiser vont baisser mécaniquement. De toute façon, dans le rapport, il ne dit pas comment il va calculer les points pour les périodes de solidarité. Ça, c'est le grand trou noir, quand même. Donc ça, c'est... Il faut vraiment... Et là, on attend... Il met chaque fois... Dès qu'il y a un trou noir, il met... C'est en concertation. Oui, il y avait une question là, d'abord. Oui, il y avait une question là-dedans. Oui, il y avait une question là-dedans. C'était juste... On parlait des... Justement, quand on parlait des gens qui sont entre 60 et 64 ans et qui sont donc obligatoires sociaux, soit les salles, soit les noirs. Donc ces périodes-là, ce que vous nous expliquez, c'est ça, c'est la solidarité en fait ? C'est-à-dire qu'ils seraient contenus pour ces périodes ? La paternité éventuelle, la larvalidité, le service militaire, c'est tout. Donc, quand vous êtes au RSA, dans le système actuel, vous n'avez à rien. Vous allez passer éventuellement au minimum contributif. Si vous avez quand même le minimum contributif, il suppose quand même que vous ayez cotisé pendant une certaine durée pour y avoir droit. Et sinon, vous avez droit à partir de 65 ans à l'ASPA, c'est-à-dire l'aide sociale aux personnes âgées. Qui se substitue à la retraite ? Si, qui le complémente. S'il n'y a pas assez. Non, il ne parle pas des périodes d'inactivité totale. Non, non. Déjà, il n'est pas très précis sur quelles périodes vont être compensées par l'attribution de points gratuits. Je ne pense pas qu'il aille là où on n'est pas aujourd'hui. La réforme, elle n'est pas quand même faite pour aller au-delà, enfin, pour améliorer. Alors moi, c'est ce qui me choque dans la réforme. Quand vous regardez bien, dans les objectifs, c'est un système plus juste, tout le monde aux mêmes règles, un système plus lisible, un seul régime, regagner la confiance des individus. Il n'y a nulle part, mais vraiment nulle part, une garantie sur le niveau de retraite ou sur un taux de remplacement. Aujourd'hui, on est quand même, à l'heure actuelle, dans un système où on a un taux de remplacement dans le régime de base, c'est 50%. Dans le futur, on a absolument rien. Le taux de remplacement, c'est le salaire par rapport au... Alors, on peut le calculer de différentes manières, mais on peut prendre le niveau de la retraite, qu'est-ce que représente le niveau de la retraite par rapport aux années qui ont précédé la retraite, ou dans le calcul même de notre système actuel, dans le calcul de la retraite, on a une formule de calcul qui est le salaire annuel moyen multiplié par un taux, c'est le taux de remplacement, qui est de 50% si vous avez la durée complète, c'est-à-dire la durée d'assurance qui augmente, qui passe à 43 ans pour la génération née en 73, mais qui est... Je sais que la génération 56, elle est à 40... 41, je crois. Je ne sais plus. C'est une durée qui augmente en fonction de la génération. Par trimestre, 0,3, 0,3, 0,3. Et donc, c'est quand même ce taux qui vous garantit quand même un... C'est un taux de remplacement, c'est 50% du salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années. Dans le régime futur, il n'y a nulle part un engagement sur les retraites. On pourrait imaginer, dans un monde idéal, que le gouvernement s'engage à ce que personne n'ait de revenus inférieurs à 60% de ses anciens revenus. On pourrait l'imaginer, ça. Ce n'est pas du tout dans le débat, ça. Est-ce que c'est par points, en fait ? Oui, c'est des points. Donc, chacun accumule ses points. Alors, pour faire passer le système, on dit, voilà, chaque euro cotisé va vous donner des points. Les points seront visibles sur votre compte. Bon, les trimestres aussi sont visibles sur votre compte actuellement. Vous pouvez aller consulter les trimestres acquis par vos cotisations. C'est transparent, hein. mais, voilà. Pardon ? C'est plus de capitalisation. Alors, c'est vrai que l'histoire des points, c'est un peu l'idée, chacun accumule ses points pour sa retraite, mais ça n'a rien à voir avec la capitalisation, parce que la capitalisation, ça supposerait que chacun épargne sur un compte individuel qui lui appartient et qui lui revient lorsqu'il part à la retraite. Il reçoit son épargne plus éventuellement les intérêts qu'il a capitalisés pour sa retraite. Ça, pour l'instant, en France, on a un niveau de cotisation tellement élevé, 28%, c'est quand même déjà énorme, qu'il n'y a jamais eu de chance en France, les régimes de retraite par capitalisation, donc sur-sur-complémentaire, enfin sur-complémentaire, ne se sont jamais développés. J'ai regardé aussi, parce qu'on a tous ces chiffres-là, avec le nouveau rapport, qui vient de sortir, c'est extrêmement faible. C'est 0,6% de l'ensemble des retraites servies. Donc c'est rien. C'est infime. C'est un geste volontaire. Mais l'idée... C'est volontaire. Oui, c'est aussi parce qu'on a des... Alors, on est atypique en Europe parce qu'on est les seuls à avoir... Tout le monde a un régime de base en Europe, un régime de sécurité sociale qui garantit une retraite. Public. Public. Nous, on est les seuls à avoir des régimes de retraite. Je parle pour les salariés, des régimes de retraite complémentaires obligatoires par répartition qui sont financés par des cotisations à employeurs et salariés. Et ces régimes... Enfin, c'est pour ça que là, ils sont dans la réforme aussi parce qu'ils sont quand même très, très proches dans leur mode de... même s'ils fonctionnent par points, l'idée, c'est quand même que les cotisations des actifs financent les retraites des retraités. Donc, il faut toujours... Ils ont la même problématique que le régime de base. Il faut équilibrer les efforts des uns et les efforts des autres pour arriver à l'équilibre. Donc, ce n'est pas des régimes par capitalisation alors que chez tous nos voisins, au-delà du régime de base, c'est généralement de la capitalisation, c'est-à-dire de l'épargne individuelle... Comme une banque classique. Avec des placements en bourse. Oui, avec des placements boursiers. Ah non, mais là, il a passé déjà sa réforme. Ça, c'est déjà passé. La réforme, c'est la loi Pacte. Là, effectivement, il a réformé tous les régimes de retraite par capitalisation. Je pense que l'objectif, c'est bien sûr, à terme, de permettre plus facilement, dans le cadre des entreprises ou dans le cadre individuel, à se constituer une épargne retraite privée. Oui, complémentaire. Au futur système. Mais bon, quand vous avez un taux de cotisation à 28 %, sauf à être alimenté par l'employeur, ce qui est aujourd'hui pas obligatoire, vous aurez quand même du mal au SMIC à payer, en plus des charges sociales qui aboutissent à un salaire net quand même assez faible, à alimenter encore une épargne privée individuelle, ou même collective. Vous avez une question là-bas ? Je vous donne la parole après, sinon ça. Un jour, 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 un jour. Ah, c'est fini. Non, non, c'est les régimes de retraite complémentaires des salariés pour les cadres et les non-cadres qui, c'est ceux dont je parlais à l'instant, qui fonctionnent déjà par points. Non, non, ceux-là, il est prévu qu'ils disparaissent. Alors, ils disparaissent, mais, en fait, on n'en sait encore trop rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une gouvernance unique, une caisse nationale, et ensuite, on va certainement laisser en place les caisses de retraite qui existent et qui vont servir de guichet payeur et d'interlocuteur, en fait, aux assurés sociaux. Parce que là, il faut quand même des relais locaux. Donc, je pense que les régimes actuels vont servir de relais locaux, mais les règles seront uniformisées. Donc, les régimes de retraite complémentaire, ils auront peut-être un rôle, mais franchement, j'ai du mal à voir. Alors, lui, enfin, ce qu'il dit de le voir, il dit, voilà, de toute façon, on va leur prendre une partie de leur réserve, ça, c'est déjà certain. Et puis, pour l'autre partie, il dit, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec en direction de leurs assurés. Donc, on peut imaginer que le régime Agir Carco, qui est maintenant fusionné, le régime des cadres non-cadres est fusionné depuis un an, je crois, à peu près. On peut imaginer que ces régimes développent des œuvres sociales pour les retraités, contribuent à financer l'aide à domicile, par exemple, enfin, voilà, qu'ils utilisent ça pour améliorer avec l'argent des réserves qui ne leur seraient pas prises. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas durable. C'est pas durable. Voilà. Évidemment. Ou alors, investir, c'était assez récent. Voilà. Dans autre chose, quoi. Oui. Non, la gouvernance qui est prévue, c'est quand même une gouvernance... Alors, on vous dit, voilà, il y aura des assemblées citoyennes, etc., etc., mais grosso modo, les partenaires sociaux seront représentés comme ils le sont aujourd'hui dans les caisses d'assurance vieillesse aussi, mais ils n'ont pas vraiment un rôle très important. Ils seront consultés devant leur avis. Ça, on le connaît déjà, mais il n'y aura pas... À mon avis, les paramètres vont être définis de telle manière qu'on n'aura pas tellement besoin de grandes consultations. Sauf en cas de déséquilibre du régime, oui, mais c'est certainement pas eux qui décideront, c'est sûr. Oui, monsieur. L'espérance de vie, c'est pas... Ouais, elle augmente. Elle augmente vraiment, mais... Et elle est différente pour les hommes. Elle est différente pour les hommes que pour les femmes. Après, il faut aussi parler d'espérance de vie en bonne santé, Ça ne sert à rien de dire... De parler d'espérance de vie tout court. On peut... Enfin, moi, je ne sais pas, mais on ne peut pas imaginer... Il y a toute une série de métiers qu'on ne peut pas imaginer dégâcer à 67 ans. De l'espérance de vie ? L'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Pas trop, pas trop. On ne l'a pas trop. Alors, on commence à s'y intéresser parce que, évidemment, quand on parle d'augmenter, de retarder l'âge d'égal du départ à la retraite, en tout cas, de pénaliser ceux qui partent à 62 ans, il faut bien sûr s'intéresser à l'espérance de vie en bonne santé et on a des données là-dessus, mais elles ne sont pas aussi nettes que ça. C'est tout. C'était un édito il y a une semaine ou deux, je crois, sur France Inter qui parlait justement de l'âge de la capacité de travailler qui stagnait, voire baissait. Le problème, c'est que cette étude, dans la capacité de travailler, il y a des gens qui étaient incapacités. Déjà, c'était le taux de déclaration, donc c'est eux qui disaient s'ils étaient capables ou pas et puis ça mélangeait des personnes qui n'aient pas été incapacité une semaine dans l'année ou des gens qui ne pouvaient plus travailler toute leur vie. Donc c'était un facteur qui existait mais qui était à préciser scientifiquement. C'est souvent le ressenti, en fait. L'espérance de vie en bonne santé, c'est souvent des statistiques qui sont faites à partir d'entretiens et de questionnaires à la direction des personnes et c'est les personnes qui estiment si elles sont en bonne santé ou pas ou comment elles se sentent ou si elles se sentent handicapées pour effectuer x, y, gestes de la vie courante. Alors, on pourrait, après, on pourrait prendre des statistiques pour les salariés, on aurait tous les salariés qui ont un taux d'incapacité permanente parce qu'ils ont eu un accident du travail ou une maladie professionnelle au cours de leur vie. Ça, on pourrait l'avoir ou qu'ils ont été exposés à des facteurs de pénibilité, justement. mais ce serait que les salariés, quoi. Après, je ne sais pas si vous avez vu le rapport de la Cour des Comptes aussi qui vient de sortir. La Cour des Comptes fait chaque année un rapport sur l'application de la loi de financement de la Sécurité sociale de l'année passée et là, il a tout un chapitre sur les départs anticipés dans la fonction publique, dans le secteur privé, les carrières longues. C'est quand même... Et grosso modo, le rapport dénonce tous ces départs anticipés qui coûtent trop cher. Enfin, qui n'est vu que sous un angle économique. C'est vraiment vu sous l'angle de ce que ça coûte. Et donc, comme on a un problème d'équilibre financier des régimes, il faut grosso modo se dépêcher agir plus rapidement pour les fermer plus rapidement. Donc, il y a les carrières longues dans les salariés du privé. Là, c'est vrai que c'est un dispositif qui est monté en charge parce qu'on a des anciens salariés qui ont commencé à travailler tôt et qui ont travaillé toute leur vie, qui ont la durée d'assurance requise et qui ont travaillé avant leurs 16 ans ou avant leurs 20 ans. Donc, c'est vrai qu'ils partent, ils partent, mais bon, ils ont travaillé pour une durée conséquente et souvent des travaux, enfin, ce n'est pas l'intellectuel universitaire. Alors, il y a ça, il y a les catégories actives de la fonction publique qui sont aussi dans la ligne de mire puisque dans la fonction publique, on a toute série d'emplois qui sont classés de catégories. enchaînés sur l'autre idée qu'on a vécu, qu'on a déjà un petit peu parlé de les fonctionnaires sont-ils mieux traités ou non, que les salariés privés, ça ne t'arrête pas. Alors non, ce que j'entends souvent, moi, c'est pas juste que les fonctionnaires ont leur retraite calculée sur leurs 6 derniers mois alors que les salariés ont leur retraite calculée sur les 25 meilleurs d'année. Alors, c'est vrai, c'est vrai, mais il ne faut pas... C'est toujours à nuancer, c'est de ça qu'il y a un ressort aussi. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'au final, un retraité, un fonctionnaire retraité touche plus qu'un salarié du privé ? La réponse est non. On a regardé les taux de remplacement entre salarié du privé et salarié... Non, entre fonctionnaire et salarié du privé et le taux de remplacement, c'est-à-dire c'est le montant de la retraite par rapport au salaire moyen avant le départ à la retraite. On a pris la génération née en 46, les hommes du privé ont un taux de remplacement de 65%, les hommes fonctionnaires de 64%, donc ils ont même moins. 1%. Les femmes du privé ont un taux de remplacement de 62,8% et les femmes du public de 62,7%. Donc, alors, ça veut dire que le système n'est pas plus... Enfin, le système n'est pas injuste. D'où viennent les différences ? Quand il y a des différences, ça vient déjà du fait que dans la fonction publique, on a un régime et pas deux. Donc, il faut bien comparer quand on compare les deux retraites d'un salarié et la retraite d'un fonctionnaire. Ensuite, on a déjà uniformisé l'âge de départ des fonctionnaires, la décote des fonctionnaires, la durée d'assurance des fonctionnaires. Tout ça, c'est aujourd'hui aligné. On a les mêmes règles. Il reste les fameux six mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le privé, un salarié cotise sur l'intégralité de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire, les primes, les heures sup, tout rentre dans le calcul de la cotisation. Dans le privé, dans le public, ce n'est pas du tout le cas. Dans le public, il n'y a que le traitement indiciaire du fonctionnaire qui fait l'objet de prélèvements pour sa retraite. Donc, ce qui est en débat dans la future réforme, c'est de dire qu'il faut que tout le monde cotise sur la même assiette, c'est-à-dire l'intégralité de la rémunération, primes comprises. Alors, moi, primes comprises, je dois dire que ça ne me fait ni chaud ni froid vu le niveau des primes qu'on a à l'université. Par contre, il s'avère que dans la fonction publique, dans certaines fonctions publiques, locales et d'État, ministères, même au niveau des directions régionales, les taux de primes se situent entre 20 et 30 % à l'heure actuelle. Or, à l'actuel, un fonctionnaire ne cotise pas sur ses primes, donc, forcément, sa retraite est aussi plus faible que celle d'un salarié du privé parce qu'il ne cotise pas sur l'intégralité de sa rémunération. Donc, là, l'idée... Il va avoir 1 300 euros, en fait, il va avoir 1 000 euros de base et 300 euros de primes, je donne un montant. On va faire un peu plus, 1 500 et 400 de primes. Non, parce que les primes dont on parle, elles ne concernent pas le fonctionnaire de catégorie C qui s'occupe des espaces verts quand ils ne sont pas été sous-traités à des sociétés extérieures. Mais, ça concerne plutôt des fonctionnaires à responsabilité. Et donc, là, l'idée, c'est de les faire entrer dans l'assiette des rémunérations, mais l'État n'est pas très chaud parce que ça augmenterait aussi ses cotisations. Puisqu'il y a une répartition de la cotisation entre employeurs et fonctionnaires. Voilà, sinon, au niveau de l'âge de départ, on est quasiment aujourd'hui sur les mêmes âges de départ. On a dépassé les 62 ans d'âge moyen de départ dans la fonction publique comme dans le privé. Et quand on a des rémunérations plus élevées, c'est aussi que dans la fonction publique on a constaté qu'il y a plus, que les qualifications sont plus élevées ce qui fait que les traitements sont plus élevés, donc les cotisations sont plus élevées, donc la retraite est plus élevée. Les différences sont aussi beaucoup liées. Après, on n'a pas de trouble, c'est vrai qu'on n'a pas de période de chômage. Un fonctionnaire ne connaît pas le chômage, donc c'est vrai qu'il a une carrière, il a plus souvent une carrière complète, y compris les femmes, que dans le privé, ça c'est sûr. Alors, des différences, il y en a qui à mon avis pourraient être entre fonctionnaires. Moi, la différence qui me choque le plus, ce n'est pas tellement cette histoire de six mois ou de... Parce que le salaire des six derniers mois dans le public sera peut-être plus faible que dans le privé, même sur les dernières années. Oui. C'est la question de la pension de réversion. Dans le privé, la pension de réversion, vous ne pouvez la toucher que si vos propres revenus sont inférieurs à un certain seuil. C'est-à-dire que si vous avez vous-même une bonne retraite, vous pouvez faire une croix sur la pension de réversion, elle va être écrétée. Dans le public, vous pouvez cumuler plein pot votre propre retraite et la pension de réversion de votre conjoint décédé. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont le changer. Vous avez vu que là, il y a des propositions concrètes dans le rapport de Levoix sur la réversion puisqu'il prévoit que la retraite future, d'abord, il relève l'âge de 55 ans à 62. Donc ça change tout quand même. Plus de pension de réversion avant 62 ans contre 55 aujourd'hui. Et alors par contre, il insiste sur l'innovation majeure, c'est qu'on prendrait les revenus de chacun, chaque partie du couple. On les additionne et on donne 70% à celui qui reste. Donc pour lui, c'est plus, évidemment, c'est plus que 54% de la pension du conjoint décédé. Mais dans le privé, comme il y a l'écrêtement à cause du niveau de ressources, de toute façon, on a de moins en moins de femmes qui, il y a encore des femmes qui la touchent, je ne dis pas ça, mais il y a, c'est quand même, plus les femmes ont une retraite elles-mêmes, si elles sont constituées des droits propres, moins elles sont perçoables la pension de réversion parce que leur niveau de ressources les fait dépasser, le seuil où la pension de réversion est écrêtée. Donc là, l'idée, c'est de dire pour garantir le niveau de revenu du conjoint survivant, on additionne les ressources de chacun. Donc si on avait deux retraités, un qui a 1500 euros, l'autre qui a 2000 euros, on fait 3500 et on divise par 100, mais c'est plus par 70. Alors ça fait plus que 54%, c'est vrai. Mais c'est moins que dans la fonction publique actuellement. Donc là, c'est les compromis qui font entre les deux. Si les cas entre les deux retraités est assez important, ça ne marche pas parce que là, les 60% sont moins. 70% ? Oui. Alors s'il y a un qui a 1000, il vautra 5000. Ah oui ? Et... Mais il faut que celui de 5000 meurent avant. Non. Si, parce que celui qui reste, il aurait 70% de 6000. c'est ce qui est prévu dans le... Alors je ne sais pas s'ils ont... Ils ne parlent pas de plafond. Comme il est là de sa propre retraite, alors là, peut-être que j'ai mal compris. Non, l'idée, ce serait de dire que... Alors, sa retraite ou ses revenus, elle peut aussi encore travailler. Alors, elle, lui, peut encore travailler. Donc là, on additionnerait, il me semble, c'est ce que j'ai vu, il me semble qu'on additionnerait les deux... les ressources du couple et on donne 70% aux survivants. Si on est marié ou pas que c'est... Oui, alors non, pas que c'est... Non, ça, ils n'ouvrent pas du tout la porte. Il n'y a pas du tout d'élargissement ou pas que c'est... Ça reste exclusivement un conjoint. Et ils veulent même exclure les conjoints divorcés. Alors qu'actuellement, un conjoint divorcé peut toucher... Alors, s'il y a eu plusieurs conjointes, les différentes conjointes vont se partager la pension de réversion au prorata de la durée de leur mariage. Dans le futur, il n'y aurait plus... Les conjoints divorcés n'auraient plus droit à rien. Donc, il ne faut pas divorcer. La conclusion. Non, non, je suis quasiment sûre, mais allez le voir. C'est précisément... Bon, après, ce n'est pas la Bible non plus comme ce n'est pas le projet de loi. Non, mais sur le site, il y a quelques infographes. C'est clair. Je suis toujours pensé avec les chiffres, alors, parce que c'est 70%. Alors, il y a un qui a 9 000, d'autre un a 10 000. Ça fait ensemble 10 000. 70% de ça, c'est 7 000. Pour moi, c'est moins que 8 000. Ah oui, mais... Non, mais s'il n'y avait pas cette règle, il y aurait 54% de 10 000. Oui, là, il y aura 54% de 7 000. parce que le taux de retraite sera calculé de la même manière. Si le conjoint décédé à combien ? On va pas mettre un chiffre, note, note. Oui, je note, je note. Vous avez dit 9 000 et 1 000, c'est ça ? Vous avez dit un homme à 9 000 ou l'inverse, c'est peut-être la femme qui gagne 9 000 et l'homme qui gagne 10. et les 70% sont 7 000. Je dirais le taux de retraite est calculé de la même manière. Les 9 000, les 1 000, les 1 000. 0,7 fois 10 000. Oui. Donc là, il y a 7 000. Et avec l'autre exemple, on aurait fait... On aurait additionné ? Non, on aurait fait 54%. Avec 54% de la pension de réversion du mari. Donc 9 000. Oui. Donc 54%, là, ça fait... 54%, ça fait 4 000... ça fait autour de 5 000 max, donc là, elle y gagne. Oui, mais il me semble qu'il y a un plafond. Ah oui, je pense que il y a quand même des écarts. Pour être prof de maths, c'est ça. Je crois qu'il y a un plafond. Oui, c'est un cas un peu extrême. Alors, pensons de réversion. 75, 60 ans. 9 000 de salaire. Oui, c'est ça. Dans le futur, il n'y aurait aucune condition de ressources donc on pourrait cumuler les 70%. Ce serait sans plafond de ressources ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Garantir un niveau de vie constant pour la personne veuve. Seule, elle conservera 70% des droits à retraite donc bénéficie le couple soit la somme des deux retraites. Ah, lui, il ne parle que des retraites. Alors, réserver au marié. Voilà. Et là, il donne des exemples. Oui, en fait, il parle de deux retraités. Il ne prévoit pas qu'Anita puisse encore travailler quand Marc est déjà à la retraite. C'est les deux qu'il y a sur le rapport. Et ce que je dis, monsieur, en fait, si l'autre, si moi, je gagne les 1000 euros et que mon monstre il y a 1000 euros et que mon grand malheur elle vient à décéder, je préfère gagner les 1000 euros plutôt qu'on en donne le 7000. Je pense que c'est ça parce que vous pouvez dire un. Non. C'est ma question. Est-ce qu'on peut renoncer au droit ? C'est pas précis. Oui, c'est pas précis. C'est très théorique. Après, ça reste un projet de préconisation et ça dépend encore de ce que va voter arbitrer le gouvernement et voter les députés. mais si vous avez un doute, vous écrivez à votre député pour lui dire de faire attention à l'amendement qui est sur la réversion. voilà. Oui, notre question là. On peut peut-être penser que cette évolution des tensions délégation de l'évolution à la peste, c'est d'avoir de sérieuses conséquences au niveau des mondes. Parce que, historiquement, avoir un récrénole, c'est une manière de sécuriser le coût. Comme d'épargne. Voilà. Alors, un capital. Mais aujourd'hui, il y a des acquisitions sur tout ce qui est une idée. Ça peut devenir difficile de garder son bien pour la personne qui reste, surtout s'il n'y a pas de pension de réversion. Donc, on peut penser qu'il y a des... Ah, mais il ne supprime pas les pensions de réversion, c'est juste qu'il les calcule autrement. D'accord. Mais on peut penser que ce n'est plus forcément le bon choix d'habiter seul l'appartement et qu'il se vise du ménage. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Il n'y a plus qu'une retraite pour deux, enfin une retraite améliorée. Mais de toute façon, dans le système actuel, c'est pareil. Je ne vois pas... Non, je ne vois pas... C'est-à-dire que... C'est à la pointe de l'objet et un peu en fait, il y a des prix importants d'avoir... Oui. Mais dans le système actuel aussi, je veux dire, c'est pas... À la limite, dans le système actuel, la pension de réversion, elle est bien... Elle est plus faible que dans le système futur. Elle n'est pas calculée sur les biens immobiliers, la pension de réversion, elle n'est pas calculée que sur la retraite du conjoint décédé. C'est ça. Et donc là, l'idée, ce serait d'additionner les deux... Alors, il faudra voir si c'est que les deux retraites ou si c'est... la retraite... La meilleure retraite des deux. Non, mais... Si elle travaille encore et qu'elle a un salaire, est-ce qu'on additionne la retraite du conjoint décédé et son salaire ? Mais ça me semble... Ça me semble compliqué parce que ça voudrait dire que c'est pas définitif parce que son salaire, il n'est pas éternel et qu'au bout d'un moment, elle sera aussi retraitée. Oui. Oui, mais à 62, elle peut travailler aussi encore. C'est même... C'est l'objectif. C'est l'objectif. En tout cas. Oui, c'est vrai que dans les ressources du conjoint survivant, on tient compte du patrimoine immobilier. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça, oui. Vous avez mentionné tout à l'heure que les fonctionnaires dans le public ont des primes. mais si j'ai bien compris, ça s'est arrêté fin de l'année dernière. Moi, dans la recherche, on ne reçoit plus de primes. C'est maintenant l'IFC, une indemnité qu'on reçoit. L'un des états intérieurs ? Non, non. Dans le secteur public, non, les primes continuent à toucher des primes. Mais elles sont très variables d'un ministère à l'autre, d'une fonction publique à l'autre. Mais on estime qu'elles représentent à peu près entre 20 et 30 % de la rémunération des fonctionnaires. Mais c'est une moyenne entre ceux qui en perçoivent très peu, comme les enseignants du secondaire. On le touche très peu. Donc, eux, c'est pour ça qu'on dit que les fonctionnaires seraient peut-être perdants, les enseignants, parce qu'effectivement, le fait d'intégrer les primes ne va rien changer à leur droit. Parce qu'ils n'en ont pratiquement pas. Ce n'est pas le peu de primes qu'ils ont qui va leur faire exploser leur compte de points. Voilà. Après, dans le enseignant, il est également vital. Oui. Dans le enseignant énergé, on va faire des cols dans presque pas plus d'entre eux par semaine. Oui. Mais ce n'est pas actuellement parce que c'est aussi compliqué. À l'heure actuelle, non. Si ce n'est pas dans le traitement indiciaire, non. Oui. On met les cas de soin, on va faire des cartes dans la tête. C'est pour ça. Et puis après, si on passe au point, c'est pareil. On va faire un moyen de plus. Oui. C'est comme l'université. Il n'y a pas en prime. Il n'y a pas en fait. Il y a des établissements en très, très plus pour les collèges d'icées. Il me semble. Il y a une prime. Oui, je crois que c'est des gens de 1000 euros par an. Ce que nous avons des primes, c'est dans les feuilles de salaire maintenant l'indemnité qui est payée. Parce que chez nous, il y avait clairement fin de l'année dernière à l'Inserm, une transition. On ne reçoit plus de primes, nul, zéro. Mais on reçoit chaque mois une indemnité, mais qui est aussi de son côté calculée dans la retraite. Qui est inclue dans la retraite. Oui, mais elle est... Alors, l'Inserm, je suis en train de dire si c'est vraiment un établissement public. Oui, c'est un établissement public. Alors, parce que ce qu'il y a chez les fonctionnaires, c'est qu'on ne paye des cotisations au régime de retraite que sur le traitement indiciaire. Et quand on a une indemnité autre, on cotise au RAF, au régime additionnel de la fonction publique. Mais c'est très peu parce que... Et eux fonctionnent par capitalisation d'ailleurs. Mais c'est très peu. Moi, je sais que je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'un début de simulation de mes droits acquis sur le compte de la retraite additionnelle de la fonction publique. Donc, ça doit être des... Ouais, des cacahuets. Moi, je fais des débuts, je peux vous dire que c'est un établissement. Voilà. C'est-à-dire ? En tout, ça représente 1 500 euros. Sur l'année ? En tout, pour une autre fois. Ah ouais. Pour toute la carrière. Pour toute la carrière. Ouais, c'est un capital. Et là, ils nous ont dit que ça s'est versé à 1 000 fois. Ah ouais, parce que c'est un capital. Et ça s'est versé à 1 000 euros. Ah ouais. Donc, c'est tellement faible qu'on ne peut même pas l'étaler comme une retraite, comme une rente. C'est comme les... C'est payé 1 000 fois quand on en a moins ou jusqu'à 1 500. S'il y en a plus, c'était une forme de rente. D'accord. D'accord. Mais ça ne change pas. Ça a commencé seulement il y a 10 ans. Ouais, ouais, c'est sûr. Et surtout, la cotisation est faible et l'assiette est faible. L'assiette, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le traitement, c'est juste les primes ou les heures supplémentaires de fonctionnaires. C'est un peu le bonus. C'est ça, le bon. Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens. Et le point, c'est qu'à s'utiliser si on arrive à si peu, c'est vraiment une option de multiplier par un autre. Ouais, ça c'est comme dans les régimes de retraite complémentaire. si on a beaucoup de points, mais ce n'est pas grand-chose. Il y a eu des idées qu'on a aussi d'artifier. Je crois que l'action qui était au CNRS qui concerne à l'université la conversion prime pour un. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Justement, c'était le, disons, la carotte pour faire les gens accorder la réforme qu'on dit, OK, tout ce que vous avez eu comme prime, c'est transformé une partie de votre salaire avec les cotisations dans la retraite. Ah ouais. Surtout les cotisations de l'employeur qui sont... Ah ouais. Alors ça veut dire qu'ils l'ont intégré dans le traitement indiciaire. Oui. Ah ouais. Parce qu'on ne reçoit plus le crime. Je ne sais pas s'il y a une université maintenant et qu'un particulier... Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à le dire. On n'avait pas de l'université. Je vais vérifier dès que je rentre. Ça ne sera pas une forme d'anticipation. Non, je ne crois pas. Ça va être trop long. Je ne sais pas. C'est pour éviter qu'il y ait trop de décalage entre les revenus perçus pendant la carrière et la retraite. Ça peut être ça. Si ça représente une part importante du traitement, oui. Ça va être un pour cent. Ah ouais. Dans les autres idées qu'on avait identifiées, on en a déjà pas mal parlé. C'était l'âge de retraite. On disait qu'on pourrait toujours partir à 62 ans mais que c'était très bien moins payé des cycles d'identité vers 64. Quand il y a même... Enfin, s'il y a emploi ou pas. Ah, la pénibilité. est-ce que ça... Alors ça, ce qui est clair, c'est que tout le monde va être aligné sur le régime de pénibilité qui existe pour les salariés du privé. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent clairement fermer, c'est les catégories actives qui ne seraient maintenues que pour les pompiers, les militaires, la police et les personnels de l'administration pénitentiaire. Pour tous les autres, l'objectif est clair, c'est tout le monde serait aligné sur le compte de prévention de la pénibilité, c'est-à-dire quand on est exposé à un certain nombre de facteurs de pénibilité, eh bien, ça permet d'acquérir des points sur un compte à raison d'un point pour un trimestre d'exposition à un risque. Le seul problème, c'est que dans le secteur privé, on a déjà réformé ce compte qui est beaucoup moins favorable qu'il ne l'était dans le passé puisqu'on en a sorti les quatre facteurs de pénibilité les plus importants. on a sorti les manutentions manuelles de charges qui concernent quand même la majorité des salariés, on a sorti les vibrations, donc tout ce qui entraîne des atteintes aux articulations et aux lombardies et compagnie. En partie, on pense au marteau-piqueur. Voilà. Et le transport. Et on a sorti aussi les agents chimiques dangereux. Et on a sorti un quatrième. Je ne sais plus si je l'ai noté parce que je n'arrive jamais à les retenir tous. Et donc, si vous voulez, il ne reste que le travail répétitif le travail en équipe alternante avec travail de nuit, le travail de nuit et les positions forcées des articulations. C'est les seules qui restent. Donc, aligner, voilà, les facteurs exclus et les postures pénibles. Non, les postures pénibles sont sorties aussi. Vibration mécanique, manuanteur son annuel de charge et agents chimiques dangereux. Donc, aligner les fonctionnaires là-dessus, c'est sûr que tout le monde sera perdant. C'est un compte qui permet d'aller à un maximum 100 points, ce qui est aussi assez ridicule. Et ensuite, les 100 points peuvent être convertis. Alors, soit, c'est pour ça qu'on en parle là, à l'heure actuelle, 10 points vous permettent d'acquérir, alors, 10 points sur le compte pénibilité, permettre, donc, 10 points sur le compte pénibilité, ça veut dire une exposition pendant, alors, un point, 4 points par an pour une exposition. ça veut dire ça veut dire qu'en deux ans et un trimestre, vous pouvez vous acheter un trimestre de cotisation donc au régime de retraite actuel, mais comme les trimestres vont disparaître, on ne sait pas ce que vaudra un point, ce que vaudront les points du futur compte à l'heure actuelle, ils sont transformés en euros, c'est un point, c'est 375 euros, mais si, donc, vous pouvez payer une formation avec vos points, vous pouvez aussi passer à temps partiel pendant un certain temps avec vos points et vous pouvez racheter, entre guillemets, des trimestres pour votre retraite et comme la notion de trimestre va disparaître, je ne sais pas ce qu'on pourra se racheter comme points pour la future retraite. Donc là, c'est clair, ils veulent fermer le régime des catégories actives de la fonction publique. Donc, les personnes sur le terrain, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Les personnes sur le terrain, c'est un peu l'exempleur. C'est généralement les catégories actives, c'est tous ceux qui ont un emploi qui génèrent une fatigue plus importante et c'est des métiers pénibles. Alors évidemment, la critique qui est faite, c'est que l'arrêté qui définit qu'est-ce que c'est qu'un métier pénible n'a pas été réformé depuis un certain nombre d'années et surtout, dans le secteur privé, on est vraiment aussi sorti d'une logique métier. ça, les syndicats étaient opposés à ça dans le secteur privé, c'est-à-dire vous pouvez considérer que tous ceux qui font le métier de, je ne sais pas, moi, charpentier, on va considérer d'emblée qu'ils sont exposés à un facteur de pénibilité et on ne va pas chercher plus loin. Ils font du port de charge, ils travaillent dehors quand il pleut, même si ce n'est pas un facteur de pénibilité, mais ils sont quand même dehors par quel que soit le temps, sauf température extrême. Et de ça, on a voulu sortir avec le compte de prévention de la pénibilité. On ne voulait pas une approche métier, on voulait une approche individuelle, c'est-à-dire qu'il faut mesurer pour chaque salarié, s'il est exposé, après application des mesures individuelles et collectives de protection, donc ça réduit évidemment le nombre de personnes exposées, et surtout les employeurs ont voulu imposer des critères. Pour la manutention manuelle de charge, il fallait porter plus de temps et temps de kilos pour pouvoir, par jour, par an, par mois, en tonnes, etc., pour pouvoir être exposés. C'est devenu tellement compliqué qu'on a sorti carrément la manutention manuelle de charge des facteurs de pénibilité parce qu'on n'arrivait plus à mesurer. Qu'est-ce qui vérifie ces critères ? Là, justement, normalement, chaque salarié devrait se connecter à son compte de prévention de la pénibilité, c'est un compte en ligne, et vérifier qu'il a eu ses points. S'il ne les a pas eus, il faut qu'il commence par contester auprès de son employeur. Si l'employeur lui dit non, j'estime que tu n'étais pas exposé et qu'il estime qu'il est exposé, à ce moment-là, il faut qu'il fasse intervenir la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail qui est chargée de trancher les questions d'exposition. Et de se mettre un peu à dos son employeur, après s'il y a un désaccord avec la CARSAT-3. Et bon, si vous êtes au travail de nuit, par exemple, c'est clairement un facteur. Là, c'est facile, mais il y en a d'autres dans les facteurs qui sont beaucoup moins faciles. Le travail en équipe successive alternante avec le travail de nuit, c'est facile aussi. Je crois qu'on y a en fait l'essai que ceux qui sont assez simples. Ceux qui sont compliqués, c'est les agents chimiques dangereux. quand vous faites une étude, la plupart du temps vous disent non, il n'y a aucun avenir chimique dangereux dans l'entreprise. Bon, alors, c'est réglé. Les métiers du bâtiment sont plus pénibles ? Alors, non, ils sont... Alors, les métiers du bâtiment ne sont pas pénibles parce que c'est des métiers du bâtiment. Il faut prouver que vous êtes soit dans le travail répétitif, soit dans le travail de nuit, soit dans les équipes alternantes avec travail de nuit, soit dans les températures extrêmes. Les températures extrêmes, c'est plus de 30 et moins de 5, mais il faut un certain nombre d'heures sur l'année. Et le volume horaire qu'il faut est tellement important que personne ne peut l'apprendre. Il ne fait pas... Pendant 600 heures, on n'a pas 600 heures de plus de 35 degrés en France, quoi. Enfin, peut-être... Dans la région de Nîmes, peut-être. Et encore. On avait calculé même pour les infirmières, les infirmières qui travaillent de nuit, on s'est dit bon, elles vont y arriver. Pour avoir discuté avec des infirmières, le volume exigé de travail de nuit par an est telle que même une infirmière n'y arrive pas. Et ça, ça a changé avec les ordonnances Macron ? Ça a durci, oui. Les quatre acteurs qui sont sortis, oui. Déjà, il a supprimé le mot pénibilité. C'est une terminologie qui a été expurgée du Code du Travail parce qu'elle était accusée d'associer le travail à la pénibilité. Mais ce qu'il leur a dit il n'y a pas longtemps un débat qui a fait un peu polémique, oui. Alors, non, elle sera prise en compte mais selon les modalités qui existent aujourd'hui pour les salariés qui sont évidemment moins favorables que les catégories actives de la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, vous occupez tel emploi qui est classé catégorie active, vous partez à 55, 57, 58 ou à 60 ans selon le type de catégorie active et de régime. Puisque à la SNCF, typiquement, la catégorie active à la SNCF, c'est le conducteur de trappes. C'est plutôt vrai, là. C'est un vrai projet. C'est un vrai projet que c'est un lien reçu ou une possibilité. Oui, mais eux, ils vont vous dire si, si, on ne le prend en compte mais dans le cadre du compte de pénibilité et là, il faut bien connaître le compte de pénibilité pour pouvoir contrer, quoi. Mais parfois, certaines idées reçues en effet sont en tout cas vraies ou au moins plutôt vraies même si c'est nuancé. C'est vrai que le format est un peu particulier mais c'est aussi de savoir en quoi elles sont vraies. Ils vont être assez malins pour garder l'âge d'égal à 62 et mettre un âge pivot à 64. Sur le site du gouvernement, il y a marqué 62. Mais tout est dans le détail. Le diable est dans le détail. C'est pour ça que c'est invité. Merci. Les droits acquis. Ça, c'est une vraie question. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas concernés par la réforme. On parle de ceux qui vont avoir fait 20 ans dans le système actuel et qui vont en faire 20 autres, voire plus, dans le futur système. C'est une vraie question qui n'est pas encore vraiment mise sur la table. Alors, le rapport de Nevoie dit si, 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 on garantira 100% de vos droits acquis, sauf que tu ne dis pas comment. Mais comme là, il n'y a pas de point. Or, voilà. Après, il faut discuter de comment on garantit les droits acquis. Parce que soit, vous appliquez le futur système à la carrière passée. Donc, vous regardez toutes les cotisations qui ont été versées par le fonctionnaire, le salarié, le travailleur indépendant et vous les convertissez en points à la valeur du point aujourd'hui. Ça, tant pis pour eux. Mais... Ils vont perdre. Mais... Non, non, mais... Ah, ils ne vont pas faire ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas le faire d'un point de vue matériel parce que beaucoup de régimes dont la fonction publique n'ont pas l'historique des cotisations. Donc, c'est réglé. Il va falloir faire autrement. Alors, j'entends des gens qui me disent mais ce n'est pas un problème, j'emmènerai tous mes bulletins de paie à la caisse. J'ai dit non, mais tu n'imagines pas. Les caisses ne sont pas en capacité de traiter individuellement chaque cas d'assuré social en reconstitutant sa carrière à partir de ses bulletins de paie. C'est exclu que ce soit comme ça. Donc, la question, c'est comment vont être valorisés les droits acquis dans l'ancien système. Ça, c'est un vrai trou noir pour l'instant. À part le fait d'affirmer les droits passés seront garantis à 100%, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire tant qu'on ne sait pas comment et à quelle hauteur ils seront valorisés. et les régimes de retraite de la fonction publique typiquement sont des régimes où on est incapable de reconstituer la carrière du fonctionnaire parce que les régimes disent qu'on n'en avait pas besoin pour calculer la retraite d'un fonctionnaire, on n'en a pas besoin puisque c'est la durée de son activité qu'on a et ces six derniers mois. On n'a pas besoin du reste. Dans le privé, on ne les a pas gardés. Les 25 meilleurs annos, ce n'est pas forcément les 25 meilleurs annos. Voilà. Donc on les a toutes. Est-ce qu'on a de l'intérêt à garder un bon chiffre de paye ? Oui, toujours. C'est le premier conseil que je donne, c'est garder toutes les fiches de paye. J'ai été dans un autre événement. On m'avait dit garde le couple de paye toute la ville, c'est ce que j'ai fait. Il était détruit un mois après. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pensé à avoir des formulaires cinq ans avant la sortie. On m'a demandé si ce qu'on proposait là, ça correspondait réellement à la qualité. Et il y avait même des petits mots que j'ai fait en même temps. Oui, dans le privé. Dans un mois, j'ai fait ça, j'ai fait un secrétaire. C'était tout, tout, tout. Ensuite, j'ai travaillé avec l'hôtel, j'ai une main, je n'ai pas rentable, c'est-à-dire le sous, quoi. Voilà. C'était vraiment... Et on m'a demandé si c'était juste. Oui. Mais là, ils ont vos périodes. Ils ont vos périodes de travail. Ils n'ont pas vos cotisations. Ah oui, c'était pas à mon temps. C'était une durée de l'âge. Voilà. C'était extrêmement possible. Oui. Oui, parce que les durées permettent de calculer si vous avez un trimestre. Ce qu'il n'y a plus avec les points. Non. Avec les points, il faut des cotisations. C'est la cotisation qui donne le droit. C'est pas la durée d'assurance. C'est plus du tout les mêmes paramètres dans le futur système. Mais ils donnent sur le... Moi, j'ai aussi reçu ces dernières années une fois par an un bel B. Oui. Et j'étais dans le privé, dans le public. Alors, avec chaque régime, les trimestres, les mois, etc., etc., mais aussi les cotisations et, en fin de compte, le nombre de points et la valeur des points, etc., etc. Alors, pour chaque régime, je pouvais calculer combien... Pour les ret... Les points, c'est que ça peut être que pour les retraites complémentaires du privé. Oui. Oui, là, c'est des points, mais aussi... Mais sinon, vous n'avez jamais vos cotisations. Mais j'ai la retraite. Cotisation par an. Vous aviez un récapitulatif de vos cotisations versées par an à tous les régimes. Oui. Ça, je n'ai jamais vu. Ça, c'est un dossier de 5-6 parts. Parce que, comme dit, j'étais dans le différent. Oui. Avec les cotisations, parce qu'à un moment donné, ils nous proposaient d'acheter des trimestres qui étaient sur contrainte de CDD dans le public pour les transformer en retraite fonctionnaire, etc., etc. Mais avec les montants, ça, c'est sûr. Oui. Oui. C'est le bruit. Oui, parce que là, vous avez... Parce que la cotisation donne des points. Oui, oui. Oui. Il y a une autre question tout au fond. Moi, je vais vous demander est-ce que vous pensez que la réconciliation de carrière des personnes qui n'ont dix fois de même que c'est grave ? C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, ce n'est pas seulement lié... La réconciliation de la carrière, elle est de toute façon plus compliquée pour les polypensionnés, ça, c'est sûr. Mais elle peut aussi être compliquée si votre régime n'a pas votre historique de cotisation. Mais comme dit, on ne sait pas pour l'instant sur quoi ils vont... comment ils vont calculer les droits acquis. Le but, c'est quand même qu'il n'y ait plus de diverses quand on fait passage de l'un à l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a d'autres... La Suède, par exemple, n'a pas fait comme ça. La Suède, elle a dit, voilà, il y a toute la génération qui a déjà des droits acquis dans un système. Elle continue... Elle aura deux retraites. Elle aura une retraite acquise dans l'ancien système et une retraite acquise dans le nouveau. L'argument contre, en France, c'est de dire, oh là là, ça va être trop compliqué dans les caisses. Ça voudrait dire qu'on a des gens qui sont compétents sur l'ancien système et des gens qui sont compétents sur le nouveau. Donc là... C'est quoi le mandat ? Il n'y a pas cette personnelle pour pouvoir le diviser en deux et dire, ouais... Et après, il y en a qui disent, voilà, il faut basculer à partir de la génération X. Tous les nouveaux qui rentrent basculent entièrement dans le système et les autres continuent dans l'ancien. Mais là, ça voudrait dire pareil, qu'il maintient les deux systèmes et on ne veut pas de période de transition trop longue. Non plus. Donc, ça risque d'être assez brutal. Comme on l'a fait pour les réformes de retraite. Moi, ce qui me frappe souvent quand je compare avec d'autres pays, c'est que je vois que là où nous, on a appliqué des réformes à la hache, c'est-à-dire la période de transition part sur 5 ans. Par exemple, le recul de l'âge légal de la retraite, on l'a fait sur 5 ans, quasiment. alors que les voisins, l'Italie, l'Allemagne, c'est quand même échelonné sur 20 ans, 15 ans, enfin, sur un peu plus longtemps. C'est moins brutal quand même que chez nous. Donc là, ça, c'est pareil, c'est pas vraiment rien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Assurement, ça, c'est sûr. Vu que les retraites vont baisser, ils vont favoriser le cumul emploi-retraite. D'ailleurs, c'est dans les objectifs, quand on voit le programme qualité-efficience sur les retraites, il affiche clairement l'objectif, c'est d'augmenter le cumul emploi-retraite. Parce que les pensions sont plus faibles, donc il faut accepter que les gens puissent cumuler leur retraite et un emploi. ce qui va contribuer de l'autre côté aux gens sans revenus avant la retraite. Ce qui va ? Ça va contribuer au taux des gens qui n'ont pas de revenus avant la retraite. Parce que s'il y a une joie à continuer après être en retraite, on prend le boulot d'être un autre. Oui. S'il n'y a pas assez de bruit, s'il n'y a pas assez de travail, oui. Bon, si je suis bien informé de le taux de chemin en France, c'est assez important. Il est plus important qu'en Allemagne, ça c'est sûr. Et on est à un taux de 10. Un taux de 10, mais plus pour les seigneurs. Un taux de 15, 20. Parce que dans le premier point, il faut reculer l'âge de la retraite. Je ne vois pas ça qu'on travaille plus le temps. c'est juste diminuer le taux d'entrée dans la retraite parce qu'on a la décote. Parce qu'on n'a pas de travail. On aimerait bien travailler quelques-uns de plus de mémoire. C'est pour ça que je me méfie toujours des discours sur le libre choix. Là, ça revient. Chacun pourra librement choisir son âge de départ à la retraite. Mais c'est quand même très conditionné par le niveau de la retraite et par le niveau de l'emploi. C'est sûr. C'est vraiment des discours qui sont un peu faciles. Est-ce que les citations ne peuvent pas être pas du niveau en ce moment mais des des réalités ? Non. Alors, si les instituteurs je ne sais pas s'ils le sont encore les instituteurs l'étaient à un moment ils pouvaient partir à 55 ans mais je crois que les infirmières l'étaient mais les les infirmières elles ont eu le choix soit elles restaient en catégorie active soit elles passaient en catégorie A de B à A donc une une requalification vers le haut pour en échange de quoi elles abandonnaient la catégorie active et beaucoup ont choisi de passer en catégorie A plutôt que de rester en catégorie active. Mais pour les instituteurs c'était les seuls dont les enseignants qui avaient la retraite à 55 ans mais je crois que ça a sauté. Alors peut-être la dernière idée qu'on avait soulevée on a un petit peu répondu c'est qu'il faut épargner car les pensions des retraites vont baisser qu'est-ce qu'il faut faire de ces sous est-ce qu'il faut avoir confiance dans le système ou pas ? Là l'idée c'est d'avoir plus confiance après la confiance on ne peut pas l'avoir tant qu'on connait sinon je pense moi je suis convaincu que les retraites vont baisser déjà dans le système actuel on a programmé que sans nouvelle réforme elle continuerait le taux de remplacement bas baisser de manière assez conséquente d'où l'idée d'épargner mais bon comme dit tout à l'heure tout le monde n'a pas les moyens de subsistance suffisants pour épargner en plus de cotisations obligatoires sauf parce qu'on mette en place des systèmes de plan d'épargne de retraite obligatoire dans les entreprises ça supposerait aussi que les droits supposent d'exercer un emploi ça veut dire que ceux qui ne sont pas en emploi n'ont pas de couverture 28% ? ils n'iront pas au-delà ça c'est sûr et ils ne veulent pas non plus on a aussi regardé le poids des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut et on est dans le peloton de tête des états de l'union on est au-delà de 13% du produit intérieur brut qui est consacré aux retraites et là aussi l'idée c'est de ne pas aller au-delà il y a d'autres pays qui consacrent beaucoup moins beaucoup moins à leur retraite l'Irlande par exemple mais l'Irlande fournit aussi des retraites publiques très faibles et chacun épargne sur des plans épargne le réduire c'est pas dans le débat ils auraient pu d'emblée annoncer une baisse mais pour faire passer la fusion ils ont justement mis en avant un taux qui est l'addition du taux au régime de base plus les régimes de retraite complémentaires c'est comme ça que c'est accepté et plus ou moins la CFDT par exemple accepte pas contre la réforme mais qui est-ce qui est plutôt contre ces cotisations c'est plutôt le patronat qui a l'impression de trop basse le patronat il ne peut plus mettre un sou dans les retraites il estime que le taux et c'est vrai forcément le patronat il regarde le taux de cotisation en Allemagne 17% il est à 10% au dessus et les organisations de salariés ne sont pas toutes sur la même ligne mais ils trouvent que ces cotisations c'est une bonne chose ou est-ce que c'est aussi du salaire net non sur les cotisations tout le monde est d'accord sur le taux de cotisation après certains estiment qu'il faut une vraie réforme systémique la CVT a toujours été pour une vraie réforme systémique et pas une Xème réforme qui durcit un paramètre du régime soit l'âge soit la cotisation soit la cotisation soit la baisse des tensions et donc la CVT pense que c'est une bonne chose mais après elle attend de voir comment va être financée la solidarité ça c'est important parce que si on recule sur les périodes involontairement non travaillées c'est sûr que là ça va diminuer sérieusement le niveau des retraites surtout pour ceux qui ont des trous dans la carrière et c'est jamais vu comme ce niveau de retraite aussi on parlait du comptage en PIB c'est aussi les personnes qui consomment mais qui réinjectent de l'argent dans l'économie ce paramètre là il est jamais pris en compte si le conseil d'orientation des retraites a souligné effectivement que le niveau de vie des retraités effectivement permet une entraide déjà familiale que ne permet pas si vous baissiez les retraites c'est tout le compteur il va se passer mais en fait tout est interdépendant parce qu'une petite retraite c'est aussi une retraite qui ne vous permet pas de financer votre hébergement en maison de retraite médicalisée donc on va s'adresser aux ayants droit pour le financer ou s'il n'y a pas d'ailleurs droit c'est le département si c'est le département c'est les impôts qui financent donc diminuer les retraites ça a une répercussion certaine sur les départements qui ont en charge l'aide sociale aux personnes âgées pour ces retraités qui s'occupent encore de leurs parents aussi retraités mais plus âgés plus la famille je crois que ça a été d'être des aides fournies par les retraités c'est-à-dire à leurs enfants à leurs petits enfants il y a plus d'un nombre d'heures de l'âge je crois et en garde l'âge il y a aussi des aides de l'âge quoi oui oui c'est vrai c'est des trascolaires c'est des trascolaires financés par les grands parents c'est vrai il y a plus grand sur l'économie et pas simplement oui oui le conseil d'orientation des retraites il avait fait un rapport sur le niveau il avait consacré un de ses rapports sur le niveau de vie des retraités et justement leur rapport à l'économie donc c'est une instance consultative qui est censée orienter c'est vraiment une instance de réflexion qui va aussi disparaître d'ailleurs en tout cas elle sera prudionnée et pour l'instant c'est vraiment moi je vous conseille si vous êtes intéressé par ces questions là d'aller sur leur site conseil d'orientation des retraites c'est corps corps.fr et là vous pouvez chercher par thématique il y a plein de clés d'entrée et c'est ils font vraiment des alors ils font appel à des tas de chercheurs des économistes des juristes et des sociologues etc ils ont toujours une thématique ça peut être l'égalité homme-femme ça peut être voilà les dispositifs de solidarité et ils ont beaucoup travaillé en amont de la réforme pour essayer d'explorer différentes pistes de réforme mais bon ils ne sont pas suivis du tout c'est vraiment un think tank mais pas il n'est pas pollué c'est à dire qu'il y a vraiment il y a les organisations patronales les organisations syndicales il y a des universitaires il y a vraiment plein de un système à cotisation définie c'est un système où il n'y a pas d'engagement sur les prestations il y a un engagement sur le niveau des cotisations non c'est pas un système par points qu'est-ce qu'on peut appeler ça un système à cotisation définie je ne pense pas qu'ils vont inscrire les 28% dans le marbre quand même c'est ce qui est annoncé maintenant je ne suis pas sûr que ce soit inscrit noir sur blanc dans la loi ah oui l'Allemagne l'Allemagne la Suède alors la Suède c'est les comptes notionnels mais c'est un peu différent mais c'est un peu différent là où c'est un peu différent c'est sur le pilotage quand vous avez des comptes notionnels vous avez tous les paramètres du régime et du rendement du régime sont définis à l'avance et le système s'équilibre automatiquement en baissant les pensions en augmentant les cotisations non parce que ça c'est fixé mais en rallongeant le système est fait pour s'équilibrer automatiquement avec un certain rendement et ce qui n'est pas le cas des points les régimes par points vous voyez bien dans le régime de retraite complémentaire Agir Carco actuel on voit bien que les partenaires sociaux manipulent les points tous les deux ans trois ans les font baisser enfin baissent la valeur d'achat la valeur de service de points et augmentent la valeur d'achat ce qui est très discret ce qui dérange personne personne ne réagit personne ne sait ce qui se passe et je pense que j'ai l'impression qu'on s'achemine plutôt vers ce système là qu'un système à rendement défini en fait où c'était un des intérêts de la Suède comme modèle c'est que tous les paramètres sont fixés après de longues négociations qui ont duré 20 ans quand même en Suède avec les partenaires sociaux et puis ils y sont allés avec un gros consensus mais avec des paramètres alors tout le monde n'est pas d'accord j'ai vu notamment des reportages il y a aussi beaucoup de retraités pauvres en Suède notamment des femmes parce qu'il y a en termes de pénibilité il n'y a rien pour les enfants il n'y a rien c'est vraiment un système il n'y a pas de pension de réversion c'est un système qui prône l'égalité en femme et donc chacun doit se constituer ses droits et par exemple eux ils estiment qu'une pension de réversion c'est que des béquilles rajoutées à des femmes qui ne seront jamais autonomes si on ne les pousse pas à l'être mais ce qui est intéressant dans le système suédois c'est que les paramètres un gouvernement ne peut pas les manipuler par une réforme c'est vraiment le système est paramétré pour fonctionner je ne dis pas que ça a des résultats fulgurants mais en tout cas c'est un régime qui s'auto-équilibre et qui est paisible entre guillemets du point de vue de son évolution c'est un politique voilà très bien merci beaucoup je vais applaudir je vous accorde deux trois petits mots donc il y aura déjà si vous avez intéressé que vous voulez être tenu informé des prochaines rencontres il y a un petit formulaire vous pouvez laisser votre nom votre mail les prochaines ne sont pas tout à fait encore calées parce que c'est en discussion avec l'université tout simplement mais ça devrait bien aller on espère quant à nous Rue Catherine Strasbourg je vais vous rappeler que c'est un média indépendant c'est une société strasbourgeoise qui fonctionne grâce à des opérations comme celle-ci ou tout simplement par ses abonnés c'est possible de soutenir le média par un abonnement mensuel de 5 euros par mois et c'est très important pour rester un média indépendant puis pouvoir proposer ce type d'événements où on se rencontre de manière gratuite pour le coup la conférence aussi elle sera en ligne sur notre chaîne Youtube si vous voulez réécouter des passages ou l'intégralité il y a aussi la page Facebook de Luclir dans l'université en campagne contre les idées reçues où on vous annoncera les prochaines notamment avec un événement Facebook voilà je veux encore remercier le CAC de Connix Open qui nous a très bien accueillis ce soir encore parce que c'est la deuxième fois qu'on a fait ici donc merci M. Chinaglia pour cet accueil voilà bonne soirée à tous et merci merci